On vous souhaite la bienvenue à ericlateau.com. Dans quelques instants, on vous parle des enjeux à l'assurance-emploi. Il y a les délais, mais il y a une réforme qu'on ne voit pas venir, malheureusement, encore une fois, sur le radar. Mais d'abord, parlons des montgolfières, du 40e et du dévoilement de la programmation. C'est un moment très attendu dans l'année que le dévoilement de la programmation pour l'international de montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu. Surtout que cette année, c'est le 40e. Il y a aussi un petit changement au niveau du calendrier, donc 7 jours au lieu de 9. Mais surtout que le premier week-end va commencer le vendredi et non le samedi. Donc, si je résume, vendredi, samedi, dimanche. Petite pause. Jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Pour les quatre derniers jours. Il y a vraiment de la programmation. On en discute aujourd'hui avec Alexandra Bourbeau, qui est la directrice communication et relations publiques au Montgolfière. Bonjour et bienvenue. Allô, Éric. Bon, il y avait déjà eu une première annonce qui s'était faite un peu de la fesse gauche parce que Roxane Bruneau, via ses propres médias sociaux, avait fait l'annonce qu'elle ferait partie de l'international de Montgolfière pour le dernier dimanche, qui est bien le 20 août. Évidemment, il vous reste d'autres artistes à nous annoncer. Allons-y tout d'abord un peu de façon séquentielle par le calendrier. Le vendredi 11 août, qui est le jour 1, on commence ça avec quelques artistes, mais dont un artiste international assez bien connu. Exact. C'est Silo Green, un de nos artistes internationaux, qui ouvre les festivités du 40e anniversaire, accompagné Clay & Friend et une soldiante aussi sur la scène 40e Loto-Québec. Donc, ça promet d'être très festif. C'est des artistes qui vont mettre de l'ambiance, qui vont ouvrir de manière très festive notre 40e édition. Si vous allez sur Google, vous tapez Silo Green, Forget Me, vous allez voir un peu, vous allez reconnaître la vidéo et vous allez reconnaître le personnage. Le samedi 12 août, on a Marie-Mé parmi les invités et en soirée, une artiste que moi, je ne connais pas personnellement, Bébé Rexa. Qui est-elle? Bébé Rexa, c'est une chanteuse mondialement connue avec des succès comme Am Blue, qui joue à la radio depuis plusieurs mois. C'est une chanteuse pop. Elle va faire bouger. L'échange aussi avec Marie-Mé va être super intéressante. Ça risque d'être une soirée très populaire. Le dimanche 13 août, quelques artistes. Bon, Lou, Adrienne Cassidy, que j'ai déjà entendu, qui est très, très bonne. Mais bon, deux gros shows au niveau québécois avec Patrice Michaud et Blue Jeans Bleu pour le dimanche. Ça va être très festif. Exactement, exactement. C'est une soirée, c'est une journée, les dimanches, les jeudis, qui se veulent à caractère plus familial, comme on avait annoncé. On arrive avec une belle programmation québécoise. Patrice Michaud, Blue Jeans Bleu, leur pédigree et puis à refaire, c'est des incontournables au Québec. Donc, on est content de les avoir cette année. Bon, comme je le disais, après le vendredi, samedi, dimanche, petite pause, ce qu'on n'avait pas les autres années, pour reprendre la programmation le jeudi 17, avec là aussi Simon Lachance, Sarah Dufour et les fameux cow-boys fringants. Ça, dans un festival, c'est assez payant. C'est un incontournable pour nous. C'est notre 40e. Les cow-boys ont eu plusieurs belles soirées ici au festival. Donc, c'est important pour nous de les ramener. Ça promet d'être très agréable avec eux. Bon, et malgré la condition de santé du chanteur, tout semble parfait quand même pour les spectacles. Tout semble bien, oui. On suit avec son équipe le déroulement, mais non, on est très confiants de les avoir avec nous. Bon, le vendredi 18 août, il y a Jay Scott, il y a Corias, qu'on connaît ici au Québec, et un autre artiste qui, visiblement, n'est pas dans ma taille habituelle, Rick Ross. Qui est-il? Rick Ross, c'est un rapper de Miami, très connu, encore une fois, on vous arrive avec une programmation très forte au niveau international également cette année. On l'avait annoncé dans les changements d'actes. Donc, c'est un rapper très connu. Il a des succès. Je ne sais pas si je le prononce bien. Pardonnez mon anglais comme Oslin. Ça risque de bouger. Le mélange avec Jay Scott, Corias, c'est vraiment une soirée consacrée au rap qui va bouger. Le samedi 19 août, Mathieu Dufour, votre nouveau porte-parole, Claudia Bouvette, qu'on a pu voir également à la télé récemment, mais aussi un artiste à dévoiler. À quel moment pensez-vous être capable de le dévoiler? Dans les prochaines semaines, on veut se garder une petite surprise, justement, pour se garder une carte dans notre jeu. Dans les prochaines semaines, on vous arrive avec une belle annonce à ce sujet-là. On tenait à dévoiler que notre porte-parole allait être sur scène. Donc, c'est pour ça que vous avez la programmation. Mais l'artiste va suivre prochainement. International? À suivre. On se garde des mille surprises. Revenons sur Mathieu Dufour, parce que l'annonce a été faite dans les derniers jours. Donc, changement de porte-parole. Présentez-nous un peu qui est Mathieu Dufour. Mathieu Dufour, c'est un humoriste très bien implanté ici au Québec, là, depuis les dernières années. Beaucoup l'ont connu dans le temps du choronavirus, sur les Instagram. C'est un artiste qui rejoint plusieurs générations, qui est multigénérationnel, qui représente bien le festival aussi. C'est une personne qui est très authentique, qui a un franc-parler, qui s'exprime avec un naturel. Donc, on voyait bien le lien avec le festival. 40e édition, changement, renouveau. On voulait avoir une nouvelle personne pour nous représenter, pour amener un vent de fraîcheur aussi au festival. Et le dernier jour du festival, le dimanche 20 août, elle l'avait déjà annoncé, Roxane Bruneau. Mais Roxane Bruneau, c'est pas rien, un peu bon d'ailleurs. Elle a fait l'annonce sur ses médias sociaux dans les jours qui ont suivi son Centre Bell. Elle a rempli le Centre Bell. De ce que j'ai pu comprendre au festival dans les dernières années, quand vous avez fait des sondages auprès des visiteurs, son nom revenait très souvent. Très souvent. Elle a été de la programmation l'an passé dans le party de Mariana & Friends. Ça a été un beau clé d'œil, belle apparition. Mais on voyait vraiment l'engouement de ses fans. On sent qu'elle a une communauté qui est près de elle. Puis ici, notre communauté nous la demandait beaucoup. On est vraiment contents de la voir cette année. Elle va faire un beau spectacle. C'est la fermeture aussi de notre festival. Ça promet d'être très intéressant. Bon. Ça, c'est le volet programmation, divertissement, spectacle. Il y a le volet montgolfière. Et souvent, ce qui est très attendu de la part du public, c'est les fameuses formes spéciales. Parfois, il y en a des nouvelles. Parfois, il y en a certaines qui reviennent qu'on n'a pas vues depuis très, très, très longtemps. Là, quand je fais un décompte rapide, il y en a quoi? Une bonne dizaine facilement? Oui. On a 13 formes spéciales cette année, dont 8 nouvelles formes spéciales qui ne sont jamais venues ici à Saint-Jean. C'était vraiment important pour nous, pour la 40e édition, d'arriver avec beaucoup de formes spéciales, des nouveautés. On le sait que, justement, nos festivaliers apprécient cet offre-là, de découvrir les nouvelles formes, de s'émerveiller devant ces ballons-là. C'est impressionnant aussi à voir. Donc, on a 8 nouveautés à vous présenter cette année. Bon, évidemment, Pico, c'est un incontournable. Tory, on l'a déjà reçu à quelques occasions. Simba aussi. Kermie. Mais du Royaume-Uni, Youpi. Ça, c'est nouveau. Youpi, Youpi. Hop! Dans le fond, c'est la montgolfière du film La-Haut, bien connu. Ah oui, oui. Donc, c'est une représentation de cette montgolfière-là. On est très contents de l'avoir cette année. Parce que c'est un film qui a marqué aussi plusieurs générations. Moi, je me souviens, je l'ai écouté avec mes enfants récemment. Ça fait que ça touche tant les jeunes que les personnes... Oui, là, je la replace, là. Ali Korn, qui vient des États-Unis. Exact. Tico, ça, c'est tout à fait nouveau. Tiger, je ne me rappelle pas d'avoir vu ça. Rat Cheese, ça, c'est nouveau. Daz, on l'a déjà vu. First in Flight. Ça, c'est super intéressant, First in Flight. C'est une représentation de la première montgolfière. Ça va faire 340 ans cette année en plus. Donc, c'est une représentation qui vient... Le lien était beau avec notre 40e anniversaire. On a Crispy Bacon, qui est un cochon. C'est tout à fait nouveau. Et de même que Bibi Butt, qui est comme un extraterrestre, si on veut. Oui. Donc, 13 formes spéciales, dont 8 nouvelles. Donc, ça aussi, c'est intéressant. Je pense que ça crée un renouveau intéressant pour le public dans le volet montgolfière. On a toujours des envolées matinales dans les parcs. C'est toujours ça? Oui, toujours dans les parcs. Ça va être affiché sur notre site web au lancement du 16 mai. Donc, vous allez pouvoir consulter les lieux où est-ce que les montgolfières vont décoller le matin. Le soir, c'est à partir de notre site du festival. OK. J'ouvre une petite parenthèse. Je sais qu'on a évoqué la possibilité de peut-être avoir des ballons dans la fenêtre du lundi, mardi, mercredi, où il n'y a pas d'activité sur le site. Est-ce que ça a été développé, ça? Oui. C'est confirmé. On va avoir 18 plages d'envolées cette année, comme par le passé. Donc, lundi, mardi et mercredi matin, il va y avoir des envolées dans le ciel, des ventes d'envolées aussi. Vous allez pouvoir en profiter. Même si on est en changement de festival, il n'y a pas en pause, mais on est en transition entre les deux fin de semaine. Les envolées vont vivre. Vous allez voir des ballons dans le ciel toute la semaine pendant les dix jours que l'on couvre. Puis, on organise une soirée spéciale le mercredi à Saint-Jean-sur-Échelieu. Le pont-gouin va être fermé pour l'occasion. On fait vraiment une soirée qui met à l'honneur la montgolfière, qui met à l'honneur les pilotes. C'est en collaboration avec la MRC du Haut-Échelieu et la ville de Saint-Jean. Donc, ça promet, on va souligner le 40e de cette façon-là. Ici, à Saint-Jean aussi, il va y avoir des candlelights qu'on appelle sur le pont, des montgolfières possiblement aussi. Donc, on couvre vraiment l'entièreté des dix jours avec les ballons. Donc, ce que ça veut dire, c'est que le lundi, mardi, mercredi, oui, il n'y a pas de spectacle sur le site, mais il y aura des montgolfières matin et soir, comme on en a tout à fait normalement. Évidemment, c'est la météo. Tout à fait. Bon, arrivons maintenant aux partenaires. Ça, c'est intéressant. Vous avez dévoilé la liste des partenaires majeurs, notamment le fonds de solidarité de la FTQ. Ça, c'est vraiment intéressant comme partenariat. Comment c'est arrivé? C'est un beau partenariat qui s'est arrivé à nous. C'est des discussions de long terme. Un partenaire, c'est des discussions de longue haleine. On apprend à se connaître également. Eux célèbrent leur 40e anniversaire aussi cette année. Donc, le lien est très fort entre les deux organisations. Donc, ils ont décidé de se joindre à l'aventure en étant collaborateurs. Ça nous permet d'offrir une nouveauté sur le site cette année, qui est la terrasse des fonds de solidarité FTQ. C'est une expérience qui va être rehaussée pour le festivalier. Donc, ceux qui veulent vivre une expérience premium vont pouvoir bonifier leur billet, donc rehausser leur expérience, puis profiter d'installation qui va avoir une vue vraiment intéressante sur la scène principale. Donc, c'est vraiment une façon d'augmenter l'expérience sur le site. Parmi les partenaires majeurs, la SAQ, qui est là de longue date, il y a Desjardins, il y a aussi le retour de l'Auto-Québec. Oui, on est très heureux de revoir l'Auto-Québec parmi nous. Ils vont représenter la scène de nouveau. Donc, ce sera la scène 40e édition, l'Auto-Québec. C'est vraiment une belle nouveauté, justement. Bien, un beau retour pour nous. Je trouve qu'encore une fois, avec le 40e, de les revoir parmi nous, c'est très heureux. C'est très belle incident. Partenaires événementiels, il y a Cascade. Il y a évidemment Bell, qui est la grande famille Radio-Télé, dont fait partie Beaum FM. Mais on connaît Nouveau, on connaît toutes les stations de radio et télé, Énergie, Rouge et compagnie. Bref, donc, Bell est partenaire majeur au niveau événementiel. Il y a aussi des fournisseurs officiels PepsiCo, Lagabière, Amaroula, les partenaires publics, gouvernement du Canada, gouvernement du Québec et la Ville de Saint-Jean, partenaire média, le Canada français. Donc, c'est un peu la boucle de vos partenariats majeurs. Côté site animation, est-ce qu'il y a des sections, des volets aussi à découvrir sur le site? Par rapport à l'offre de partenaires ou à l'offre d'animation? D'animation en général. L'animation est en train de se dessiner. C'est sûr qu'on revient avec les incontournables, les manèges, les jeux gonflables, présentation de la Montgolfière aussi sur tous ces volets. Je me garde encore quelques petites surprises. On arrive avec des belles annonces pour l'offre animation jeunesse. Mais c'est certain que le site va bouger. Bon, puis en terminant, parlons de ceux qui veulent acheter évidemment des passes. Comment fonctionne la séquence de vente actuellement, les gens qui veulent acheter un passeport et tout ça? En ce moment, le passeport est en vente. On est en pré-vente exclusive à nos abonnés InfoLet le 16 mai à notre communauté, avec un rabais aussi à l'achat pendant de 9 h jusqu'à minuit. Donc, il y a une exclusivité à nos abonnés InfoLet lors du dévoilement de la programmation. Le 17 mai, ouverture, grand public pour tous les achats. Le 16 mai, vous découvrez notre programmation. Vous n'êtes pas abonné à notre InfoLet. Vous pouvez vous abonner puis profiter aussi du rabais, puis de l'achat exclusif, dans le fond, pour notre communauté. Bon, donc ça, c'est toujours intéressant pour, en tout cas, surtout pour les locaux, de pouvoir se mettre la main sur le passeport, qui va vous donner accès évidemment aux 7 jours sur le site, à un prix quand même assez modique pour la durée de l'événement. Alexandra Bourbeau, merci beaucoup. Bonne chance. Puis on a bien hâte de savoir qui est cet artiste mystère qui va s'ajouter dans les prochains jours, prochaines semaines. Merci. Merci beaucoup. Restez avec nous. On vous revient après ceci. Dimanche, 9h30, Télébingo. On vous attend. Parlons d'assurance-emploi, un enjeu qui, malheureusement, fait très, très peu la manchette et pourtant est drôlement important. On parle de réforme. En fait, perpétuellement, on parle de réforme. On a toujours l'impression que la réforme n'arrive jamais. Va-t-elle arriver un jour? Ça, c'est la grande question. Deux invités pour parler de ces enjeux-là. Bien, d'abord, France Robert, qui est la coordonnatrice localement ici au Comité chômage du Haut-Richelieu et du Surroi. Bonjour. Bonjour. Accompagnée de Pierre Serré, qui est le porte-parole du Conseil national des chômeurs et chômeuses. Bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur. Bon. Tout d'abord, rappelons un peu ce que c'est le comité chômage ici, dans la région de Saint-Jean-sur-Richelieu. Qu'est-ce que vous faites au juste? Bien, les comités chômage ont fait de la défense des droits des travailleurs avec ou sans emploi. Donc, c'est aussi via l'information téléphonique. Et on peut aussi défendre les travailleurs, travailleuses jusqu'à Services Canada ou au tribunal de la Sécurité sociale, quand les dossiers deviennent plus complexes. Que fait le Conseil national? Bien, c'est un regroupement de groupes de chômeurs et chômeuses. Donc, moi, je suis rattaché à la base au Comité chômage de Montréal, comme France est ici au Comité chômage du Haut-Richelieu, comme il y a l'action de chômage de Québec, à Saint-Hyacinthe, en Abitibi, en Ottawa, un peu partout à travers le Québec. Alors, c'est un regroupement de groupes et qui mène une action collective. Quand vous évoquez cette fameuse réforme qui ne vient pas, bien, on y travaille très fort et depuis très longtemps. Alors, on mène une action collective. On pourrait la définir aussi comme une action politique, non-partisane, bien sûr, une action citoyenne, et qui cherche à favoriser des changements à l'assurance-emploi. Bien, c'est un régime qui a été largement magané depuis très longtemps, depuis les années 90. Il y a eu une série de compressions qui sont imposées là-dedans énormes. Et il n'y a jamais eu vraiment réparation de toute cette grande œuvre de déconstruction qu'il y a eu dans les années 90. Les libéraux se sont commis, beaucoup, les libéraux sous Justin Trudeau, particulièrement depuis la crise sanitaire qu'on a connue en 2021-2022. Ça a été répété. Il y a eu des consultations auxquelles on a participé. Et il n'y a toujours rien. Mais le CNC, on est là, nous autres. François-Roberts, quels sont les cas qui arrivent à vos bureaux ou par téléphone? C'est quoi les enjeux que vous avez quotidiennement? Au quotidien, je vous dirais, depuis 2021, c'est les délais administratifs. C'est une problématique qui est vécue à travers la province. Ici, dans le Haut-Richelieu, mais on va parler à nos collègues de Charlevoix ou de Québec, on a le même enjeu. Les délais administratifs, c'est de trois à six mois pour que les gens aient non seulement des prestations d'assurance-emploi, mais une décision. Et si la décision est négative, bien là, ça peut qu'étupler, même qu'aller jusqu'à un an, pour que les gens puissent bénéficier de leur assurance-emploi. On se rappelle, quand il y a eu la crise des passeports, on a eu l'impression que le gouvernement a pris des fonctionnaires au passeport, ou au chômage, puis ils ont amené au passeport. Ils l'ont fait. C'est ce que ça a fait. C'est une des raisons qui a provoqué les délais. Une des raisons. Une des raisons. Il y en a sûrement d'autres. On a déshabillé un pour habiller l'autre, là. Oui. Puis en même temps, il y a quelque chose qui est endémique. Ça fait un an et demi, là. Ce n'est pas juste la durée de la crise des passeports. Ça fait un an et demi qu'on est dans cette crise des délais administratifs à l'assurance-emploi. Au début, il y a eu un vol d'identité de grande échelle, mais vraiment à très grande échelle, des numéros d'assurance sociale, des noms des prestataires, etc. Ça a duré quelques mois. Ça s'est résorbé pour l'essentiel, mais on n'en sort pas. Puis on a eu des rencontres avec des hauts fonctionnaires de Services Canada ou du ministère de la Famille, des enfants et du développement social, Karina Gould est la responsable. Les fonctionnaires relèvent de Services Canada, c'est un ministère, et l'application de la loi d'assurance-emploi, c'est un autre ministère. Alors, celle qui s'occupe de l'application de la loi ne dirige pas ses fonctionnaires, c'est-à-dire... Mais il y a une crise, et c'est généralisé. C'est quoi les impacts chez les gens qui viennent vous voir? Bien, il y a une grande détresse psychologique et financière, parce que lorsque l'assurance-emploi vient jouer, c'est que la personne, elle soit malade, elle ne peut pas travailler ou être en prestations, proche aidant ou compassion, ou tu as simplement qu'elle est entre deux emplois. Mais lorsque tu n'as pas de revenus, qui peut être trois, six mois, toi, tu dois payer quand même tes dépenses courantes, et les gens vivent ce stress-là financier sans pouvoir compter sur l'aide du gouvernement, alors qu'ils ont cotisé au régime. Donc, la difficulté est là, et c'est de faire comprendre aux gens qu'on est là pour les accompagner, mais il y a un défi administratif, et c'est très complexe à l'assurance-emploi. Donc, il faut faire beaucoup d'appels et de référencements pour que les gens puissent prendre contrôle de leur dossier. Bon. Une impression que j'ai, je ne sais pas si elle est juste, mais c'est que, bon, dans l'actualité, on parle à tous les jours de la pénurie d'enfants. Donc, on a l'impression, je dis bien, on a l'impression qu'il n'y a plus personne au chômage. Mais ce n'est pas vrai. Il y a encore des gens qui perdent leur emploi, il y a encore des gens qui bénéficient de l'assurance-emploi. Il y en a peut-être moins qu'avant, mais il y en a quand même. Ah, il y en a moins qu'avant, mais il y en a beaucoup quand même. Pourquoi? À cause des caractéristiques mêmes du travail. Les gens qui occupent un emploi permanent, à temps plein, là, tu sais, genre attachés à un job, là, c'est à peu près les deux tiers de la population active. L'autre tiers, c'est quand même beaucoup de monde. Il y a 20 millions de personnes qui sont dans la population active au Canada. Le tiers, c'est 6-7 millions de personnes qui, eux, vivent sous des conditions de précarité. C'est quoi la précarité? C'est travailler à temps partiel, c'est travailler sur appel, c'est travailler sur des contrats à durée temporaire, sur des horaires brisés, c'est d'être un saisonnier et c'est de se retrouver, comme le monde de la construction en est un bel exemple, entre deux chantiers. Et entre deux chantiers, tu as un revenu de remplacement qui peut intervenir, qui est celui de l'assurance-emploi. Alors, la grande caractéristique d'une situation comme celle qu'on connaît actuellement, c'est que les durées, le recours à l'assurance-emploi est beaucoup plus court. C'est-à-dire qu'on a moins besoin d'assurance-emploi longtemps, mais pour de courtes périodes, bien sûr, parce que ça va avec le marché du travail, avec le genre de travail qui est offert. Vous avez dit tantôt, les libéraux de Justin Trudeau se sont commis sur la question, et encore une fois, mon impression, d'un gouvernement minoritaire qui est gardé au pouvoir par le NPD, qui est un parti quand même plus à gauche, plus favorable à ses politiques sociales, mais est-ce que l'appui du NPD avec les libéraux n'aurait-elle pas été assez, disons, suffisant à faire progresser le projet de réforme? Ah, il l'aurait été. Non seulement avec l'appui du NPD qui en fait un gouvernement avec un vote majoritaire, mais les députés du Bloc aussi, ils favorisent une réforme d'assurance-emploi. Donc, tu as une très large majorité qui favorise. Maintenant... Mais pourquoi ça ne se fait pas? Si le trois-quarts de la Chambre des communes y est favorable... Parce que la politique, c'est la politique. Pourquoi ça n'avance pas? Alors là, c'est les dents. C'est l'assurance dentaire, d'ailleurs, qui est une compétence provinciale. Alors, qu'est-ce qu'ils viennent faire dans une compétence provinciale? On peut poser la question. L'année dernière, on s'attendait à la réforme en 2022, nous autres. Ça a été les garderies. Et là, il y a des gens qui... très haut placés, qui m'ont signifié... On a fait un choix, puis le choix, ça a été les garderies. Mais les garderies aussi, c'est une compétence provinciale. C'est-à-dire que nous, au Québec, on a initié ce mouvement-là à la fin des années 90. Et on paye pour avoir un réseau de garderies ici. Ça, c'est dit... Donc, ce que vous dites... Les gens qui s'occupent des garderies puis des dents, ils ne s'occupent pas d'autre chose. Bien, ils ont fait des choix. Ce n'est pas un mauvais choix, l'assurance dentaire. Je veux dire, c'est progressiste de se doter d'un régime d'assurance dentaire pour la population. Mais je le répète, c'est des compétences provinciales. Le seul programme social qui a authentiquement de compétence fédérale et par la Constitution, parce qu'ils ont amendé la Constitution il y a longtemps, pour qu'on puisse mettre en place un régime d'assurance chômage. C'est l'assurance chômage qui est de compétence fédérale. C'est le seul programme social qui est de compétence fédérale. Et il s'en occupe mal. Il s'en occupe mal. C'est un régime, comme on a mentionné tantôt, qui a été magané, qui est passé par des mesures de compression qui sont... Et ces crises de délai administratif, elles viennent aussi avec cette espèce de système magané, un programme social magané. Alors, quand est-ce qu'ils vont vraiment réaliser cette réforme tant promis, parce qu'ils se sont engagés? La ministre Qualtrough avait une lettre de mandat disant qu'elle devait procéder à la mise en place de la réforme de l'assurance-emploi de l'année dernière, à l'été 2022. Mais ils ont fait d'autres choix. Alors, voilà. Quels seront les prochains choix? Nous, on va continuer à mener l'action qu'on mène pour favoriser cette réforme-là. Mais la politique étant la politique, on est assuré de rien. Au-delà de la correction des délais, qui sont un irritable majeur et, honnêtement, c'est socialement, ce n'est pas acceptable dans une société comme la nôtre que des gens doivent attendre aussi longtemps après leur sou. Mais qu'est-ce que vous souhaitez de la réforme au juste? Qu'est-ce que vous souhaitez qui change dans l'avenir? Bien, il faudrait que ce soit un système moins complexe, parce que toute la procédure administrative à l'assurance-emploi est complexe. Des fois, nous, on a de l'information, on doit souvent valider. Puis chaque cas par cas, chaque travailleur a une situation particulière. Donc, c'est un système qui est désuet, qui est lourd. Tout le système informatique aussi a besoin d'être mis à jour. Ils ont investi, le fédéral, dans ce système-là, mais il y a encore de grosses lacunes. Le système téléphonique, on n'en parlera pas, parce que les gens peuvent attendre deux, trois heures au téléphone puis ensuite la ligne coupe. Il y a un gros travail vraiment au niveau administratif, mais aussi au niveau des technologies qui fait en sorte que ce système-là ne fonctionne pas du tout du départ de la demande jusqu'à temps que les gens puissent obtenir des prestations. Quand vous parlez avec vos interlocuteurs à Ottawa, est-ce qu'ils le savent, ça, ces enjeux-là qu'ils ont dans leur système actuellement? France évoquait le système informatif, mon Dieu, qu'ils le savent. La paix phénix. Oui, il y a des employés qui pourraient pas le payer. Quand ils nous disent qu'on veut moderniser le système informatique à l'assurance-emploi, tout le monde retient son soupe, ça va-tu marcher, cette affaire-là? Mais bien sûr. Mais c'est au niveau de la loi. Quand on vous dit que la loi a été maganée dans les années 90, c'est qu'on a resserré beaucoup l'admissibilité en élevant le critère d'admissibilité, en obstruant l'entrée à l'assurance-emploi, par exemple, par un système de sanctions qui sont rattachées aux raisons de fin d'emploi, qui fait que, par exemple, si on parle des sanctions qui sont rattachées aux raisons de fin d'emploi, il y a un demandeur sur quatre qui est refusé à l'assurance-emploi. Ah oui, tant que ça. Tant que ça. Alors, la couverture, elle a été beaucoup rétrécie, même si on paye des cotisations, puis on peut dire qu'il y a beaucoup d'argent qui rentre dans la caisse d'assurance-emploi. En ce moment, on travaille. La situation de l'emploi est extraordinaire au Québec, dans l'ensemble canadien, mais particulièrement au Québec. Donc, il y a de l'argent, il y a beaucoup d'argent qui rentre dans la caisse d'assurance-emploi présentement. Ça va avec les cycles d'économie, ça. Et comme il y a de l'argent qui rentre, on pourrait assez aisément se donner une certaine marge de manœuvre pour apporter les correctifs historiques qui sont nécessaires dans ce programme-là, mais ils ne le font pas. Alors, pourquoi? Voilà. Nous verrons. Mais nous autres, on ne lâchera pas. Ça, c'est certain. Vous êtes combien ici, à Saint-Jean, pour le territoire qu'au Richelieu-sur-Roy a aidé ces chômeurs-là? Moi-même et ma collègue. Donc, on est deux, mais souvent, c'est des petites équipes de travail. Comme Pierre l'a dit souvent, puis ça, j'aime ça l'emprunter, on est des hommes et des femmes orchestres. On fait de tout parce que travailler dans l'organisme communautaire, c'est aussi faire la gestion, mais c'est de défendre les droits sur tout le territoire. Puis vous gérez combien de dossiers par année, par semaine, par mois? Bien, les demandes vont fluctuer. Dans les deux dernières années, ça a été très intense, très intensif. on peut gérer une moyenne de 500 dossiers par année que nous, on a. Ça fait qu'au début d'année, il y a souvent plus de demandes. Puis lorsque le travail, on parlait de travail saisonnier, les travails atypiques, à l'automne, les travailleurs saisonniers reviennent dans nos organismes parce qu'ils ont des difficultés. Puis parfois, l'hiver aussi, parce qu'il y a une période aussi qui a une grosse lacune à l'assurance-emploi, c'est que les périodes de prestations de chômage sont courtes et l'économie n'est pas retournée. Tu sais, les travailleurs ne sont pas retournés sur le marché du travail. Dans l'exemple des travailleurs saisonniers, là, ils vivent une période où ils sont sans revenus, sans chômage. Ça fait que ça aussi, c'est des dossiers qu'on doit défendre auprès de notre clientèle. Bien, continuez votre combat parce que je pense que socialement, on va dire, on l'a, l'assurance-emploi, mais il faut juste être capable d'en bénéficier quand on en a de besoin. C'est ça, la clé. Ça vient temporiser un peu justement ces périodes de vie dans deux contrats de travail. Bonne chance à vous pour la suite. Merci à vous. Merci. Bonne journée. Restez avec nous. On revient après ceci. Jeudi, le 1er juin, la Société Alzheimer du Haut-Richelieu va tenir une activité, un atelier. La thématique, c'est dans la peau d'un aîné. Donc, si vous désirez vivre cette expérience, vous pouvez contacter les gens de la société pour vous inscrire. Prochain rendez-vous, c'est demain. Bye-bye. Sous-titrage ST' 501